Voilà, je nous vois apparaître sur YouTube, voilà. Alors, bonsoir à tout le monde, on est super content de vous retrouver et on se réjouit ce soir de vous accueillir pour cette deuxième session de la semaine de la fertilité. Bonsoir Dr. Bitton, c'est le troisième webinaire de cette semaine de la fertilité. Alors, bonsoir Dr. Bonsoir. Je veux vraiment, je vous remercie infiniment Adva et Virginie de me donner la possibilité d'échanger avec vous. Et c'est vrai que toutes les fois où on a échangé, on avait une passion commune. C'est vraiment de pouvoir apporter du bien-être à nos patientes. Donc c'est ça qu'on va essayer de transmettre aujourd'hui. Le but de cette semaine, c'est d'aborder les choses avec espoir. C'est le webinaire qui va clore cette semaine intense sur la fertilité. On était heureuse d'avoir tant de gens qui nous posaient des questions au point que des fois, on ne pouvait pas tout passer en revue. Et ce qui nous a semblé hyper important dans cette forme non-invasive, puisqu'on a développé un test salivaire sur le sujet, d'être à la fois précis et d'être non-invasif. L'objectif principal, c'est de réduire le nombre de chirurgies utiles de ces malades-là. Il y a deux choses qui vont venir se confronter. Il y a d'abord une première recommandation qui dit qu'on ne dépiste pas les patientes qui ne se plaignent de rien. Et puis il y a une réalité qui est celle que si vous voulez vraiment accompagner les patientes qui ne se plaignent de rien mais qui sont infertiles, c'est au moins le minimum de comprendre ce qu'elles ont. Un des liquides qui est le plus finalement pourvoyeur de micro-ARN, ce sont les larmes des yeux. C'est assez incroyable. J'ai de très nombreuses patientes qui quittent le monde des hormones pour aller vers autre chose. L'accompagnement nutritionnel, l'accompagnement sur le plan physique, l'accompagnement sur le plan psychologique. Je pense que ça fait partie des fondamentaux dans la plupart des pathologies de la fertilité. On a de l'avenir, je crois, effectivement, sur le plan de l'endométriose. On a encore un peu de travail. On ne va pas s'ennuyer tout de suite. Nous, quand on pense conception pour vous, on pense déjà à la grossesse. Parce que finalement, pour moi, avoir un bébé, ce n'est pas juste avoir un bébé, c'est avoir un bébé en bonne santé. On parle souvent dans une situation de l'infertilité, de la qualité des ovocytes, la qualité des gamètes. Et finalement, qu'est-ce qui fait la qualité ? C'est l'ADN. La base de la grossesse propose sur une inflammation. Vous avez un taux d'inflammation qui monte en début de grossesse et qui est nécessaire à l'implantation d'un embryon. On s'habitue au stress chronique. On a une espèce d'habituation à vivre avec ces hormones de survie. Mais si toute votre gestion des émotions, vous le faites avec votre système de survie, la réalité, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de place pour les hormones de la reproduction. Et on n'oublie pas qu'un embryon, c'est 50% ovocytes, 50% spermatozoïdes. Les examens, c'est comme d'habitude chez Vertiline, c'est autant pour les hommes que pour les femmes. Si vous avez un SOPK ou si vous avez une insuffisance ovarienne, l'objectif du bilan InLab, il n'est pas le même. Je pense qu'on confond beaucoup fertilité masculine et virilité. Simplement que la fertilité, c'est la capacité du testicule à produire des spermatozoïdes qui soient fécondants. La virilité, c'est une capacité à générer une érection. Alors bien sûr, encore une fois, on ne peut pas assimiler un homme à un spermogramme. Il y a des études quand même qui montrent que dès que le couple entre en PMA, quasi 60% des hommes deviennent dysfonctionnels. Ils ont une dysfonction rectilée. Celui qui doit sortir vainqueur, c'est le couple. Il n'y en a pas un qui est fautif. Le but, c'est vraiment d'avoir ce projet commun, plutôt que cette bataille en commun. C'est plutôt de voir les choses positives et se porter finalement vers le meilleur. À savoir qu'il y a plusieurs types de cycles. On a le cycle des ovaires, on a le cycle de la cavité utérine et puis on a des cycles aussi hormonaux qui vont être les chefs d'orchestre pour un petit peu mettre tout ça en place. Et ces variations dans les hormones, elles peuvent se faire aussi si on a des variations dans le style de vie qui est autour. Il faut pas oublier que ce sont quand même des problématiques de terrain. Ça se joue dans ce qu'on a dans notre mode de vie tous les jours, ce qu'on met dans notre assiette tous les jours. Il faut quand même savoir qu'il y a, selon la littérature, entre 15 et 25 % des femmes qui sont porteuses du réaplacement et qui n'ont aucun souci d'avoir une grossesse. Le corps, c'est vraiment un énorme mécanisme. Ça se passe pas tout à l'endroit de la production, en fait. Évidemment, il y a les taux de succès qui diffèrent. Alors tout simplement, pourquoi ? Parce que les techniques sont pas aussi bonnes que ce qu'on pourrait avoir à l'étranger. On m'a raconté qu'en France, parfois, on fait les transferts d'embryons sans échographie. Ce sont les faits à l'aveugle. Si les médecins, ils sont vite bloqués, ils doivent avoir 4, 5 protocoles différents. Les personnes ont l'impression qu'ils s'acharnent tout le temps avec le même protocole. Mais d'un autre côté, aller à l'étranger, ça peut apporter un stress supplémentaire, déjà dans un parcours qui est stressant. L'environnement, ainsi, peut marquer une empreinte sur la biologie d'un individu sans qu'il ne s'agisse de génétique. L'idée, vraiment, en se préparant, c'est de réduire le nombre de traitements et puis aussi aller plus vite. J'ai pas vu passer le temps, je me suis tellement amusé. Vous voyez, déjà, on est à 9h20. Mais merci infiniment pour cet échange, ce partage. On vous remercie vraiment pour votre présence pendant deux heures. C'est génial. Merci beaucoup. Et puis, très bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. C'est vraiment un bonheur d'échanger avec vous et puis j'espère que les gens ont apprécié. On a encore plein de choses à faire, donc à demain, Virginie, à nous de jouer. À bientôt. Au revoir. Au revoir.